... Satibourri, nous sommes vers une situation importante pour notre pays parce que le président Macky Sall veut encore modifier la constitution deux ans après son référendum. La loi sur le parrainage, j'ai l'impression que nous n'avons pas tenu tout le contenu de cette loi. J'ai entendu beaucoup de Sénégalais se pencher sur la limitation des éventuels candidats mais je crois que cette loi va au-delà parce qu'il va permettre au régime actuel de pouvoir connaître les forces et les faiblesses des différents candidats après les parrainages qu'ils auront à travers le Sénégal. Mais ils auront également à disposition tous les renseignements concernant les Sénégalaises et les Sénégalais qui auront parrainé des candidats et de ce fait, c'est là où commencera le vol parce qu'ils vont se mettre derrière ces Sénégalaises et ces Sénégalais pour aller les démarcher. Je pense qu'il y a... La loi se présente pour moi sur un triple objectif. Le premier, c'est d'abord éliminer une partie des candidatures. Croyez, il faut que nous soyons forts. Macky Sall éliminera un certain nombre de Sénégalais mais ces Sénégalais les Sénégalais qui allaient voter pour ces candidats sont contre le président Macky Sall et je suis sûr qu'ils vont se reporter sur les candidats qui seront parrainés par les Sénégalais. Il est en train de perdre son temps mais le deuxième objectif plus vicieux c'est celui de connaître pour chaque candidat là où il est fort et là où il est faible suivant les parrainages. Et le troisième objectif ils auront, comme je viens de le dire à disposition tous les listings qui leur permettront d'aller à Kaoulac de voir les parrainés d'un candidat à la présidentielle. Comme d'après ce que nous avons vu la déclaration d'Ali Mouindiaï qui a dit que l'oumkwa djaral djaral nakoko l'oumkwa djaral djaral nakoko pour Macky Sall Gyal au premier tour celui-là si on ne fait pas attention il va nous flouer donc nous demandons que le président Macky Sall désigne une personnalité neutre pour l'organisation de la présidentielle prochaine. Nous avons une situation qui a commencé pour protéger contre la présence d'Ali Mouindiaï au ministère de l'Intérieur ou pour l'organisation des élections. Nous avons une action de nous préparer sur notre manifestation devant l'Assemblée Nationale à l'occasion du vote sur la loi sur le parrainage parce que l'on m'a pu solo ne m'a qu'en fait l'oumkwa djaral le 23 juin n'a qu'en dèves qui bouge l'Assemblée Nationale. N'a qu'en fait Macky Sall mon mou reoumi mon mouko mou djaral koulounek le peuple est avec nous la situation est très mauvaise parce que nous voulons voter cette loi par une procédure d'urgence convoquer demain le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents c'est pour valider cette forfaiture nous voulons nous voulons être bête mais soyez prêts nous voulons voter nous voulons voter devant l'Assemblée nationale manifester contre notre désaccord par rapport à cette loi par l'Assemblée nationale on l'êtes ha reçu prévu je novembre pour Forecast